Passons à la seconde méthode pour coudre la couture rabattue. Je trouve cette technique plus facile car on ne décale pas les bords du tissu. Cela évite donc de se tromper lorsqu'on positionne son tissu, puisque l'on va placer les tissus bord à bord. Vous devez prendre deux pièces de tissu de 10 cm par 15 cm que vous venez de couper. Épinglez les deux pièces de tissu envers contre envers et bord à bord. Piquez à 1 cm du bord. Dégarnir la couture Attention, dégarnissez bien la bonne couture en fonction du côté où vous souhaitez coucher la couture. Si nécessaire, regardez une première fois toute la vidéo pour bien comprendre. Cela est surtout nécessaire si vous êtes en train de coudre un vêtement. Car en fonction de la couture que vous venez de dégarnir, celle-ci ne sera pas couchée sur le même côté. Et donc la couture nervure n'apparaîtra pas du même côté également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Repassez en couchant la grande couture sur la petite couture. Rempliez la grande couture sur la petite. Vous pouvez vous aider des épingles pour maintenir le rempli. Piquez-nervure Piquez-nervure Tu m'associe d'album Tu m'associe d'album Toute la nouvelle couture. Desions 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 Sous-titrage FR ?